Musique Je tiens à vous rappeler que Emethi là, son propre frère a pris une délégation en 2021, c'est écrit sur Google vous pouvez voir, son propre frère une délégation pour aller en Israël avoir des relations militaires avec Israël, Emethi là voilà, Emethi bon, et vous avez vu le 13 février dernier le ministre des Affaires étrangères russe est venu au Soudan vous voyez, juste deux mois après, la guerre éclate dès que les Russes passent, deux mois après la guerre éclate c'est comme ce qu'il s'est passé par exemple en Mauritanie en Mauritanie le ministre russe après le Mali, il est allé en Mauritanie deux, trois jours après, on dit que des terroristes se sont évadés de la prison de Mauritanie alors que des terroristes qui sont en prison depuis plus de 15 ans des terroristes qui sont en prison depuis plus de 15 ans dès que le ministre des Affaires russe passe subitement les terroristes vous avez suivi ça dans les médias les terroristes sont libérés donc et on dit que c'était une visite surprise personne n'avait été au courant de ça les autorités là ont gardé ça secret bon mais maintenant quand il est arrivé donc, vous voyez ça veut dire que on a manipulé la prison pour faire sortie des terroristes il y a quelqu'un qui a donné les autres et on veut déstabiliser la Mauritanie donc c'est cette visite là cette visite là de le ministre des Affaires étrangères russe le 13 février et vous voyez deux mois plus tard 13 février 13 mars 15 avril deux mois plus tard il y a il y a guerre il y a guerre donc vous comprenez tout de suite que ce sont les occidentaux ce sont les Etats-Unis Israël les Etats-Unis alors je vous donne quelques éléments je vous donne quelques éléments et Méti allez voir son tweet il tweet en anglais il tweet en anglais les russes ne parlent pas anglais les russes ne parlent pas anglais ils tweet en anglais pour qui ? pour ses maîtres c'est tout ils tweet en anglais pour ses maîtres pour que ses maîtres le lisent allez voir la plupart des tweeteurs des dirigeants arabes vous allez voir ils ne tweet pas en anglais ils tweet tous en arabe donc si vous voyez un arabe qui tweet en anglais aussi donc il s'adresse à ses maîtres il s'adresse à ses maîtres de deux de deux les avions civils les avions commerciaux de l'Arabie Saoudite ont été bombardés ont été bombardés par les FSR par les FSR les avions ont été bombardés vous voyez c'est une pourquoi des avions commerciaux saoudiens ont été bombardés on peut se poser des questions ça veut dire qu'il y a aussi derrière une volonté de punir l'Arabie mais pourquoi ? en fait c'est par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient l'Arabie Saoudite s'est réconciliée à l'Iran l'Arabie Saoudite s'est réconciliée à l'Iran et vous savez très bien que ça dérange ça dérange Israël là-bas parce que vous savez les Occidentaux dès que l'Arabie Saoudite se réconcilie avec l'Iran parce qu'ils préfèrent les voir divisés quand vous êtes divisé vous êtes faible donc dès que vous vous réconciliez vous devenez une force vous voyez ? c'est mal vu donc tu vois c'est une fois c'est pourquoi on punit indirectement on punit indirectement un allié de l'Arabie Saoudite le Soudan vous voyez ? ils veulent bon alors comme ils ne peuvent pas attaquer l'Arabie Saoudite directement parce que l'Arabie Saoudite c'est le siège de l'Islam tu ne peux pas attaquer l'Arabie Saoudite il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas quelqu'un suitaire là qui peut attaquer l'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite c'est le pays le mieux gardé au monde mais il n'est pas gardé par l'âme il est gardé par les musulmans les musulmans au monde entier c'est 2 milliards plus de 2 milliards celui qui ose attaquer l'Arabie Saoudite il a cherché la fin de ses ressortissants dans le monde entier la fin de ce pays il suffit juste que les Saoudiens disent que le lieu saint de l'Islam est attaqué c'est fini vous allez voir les Charlie Hebdo se multiplier à travers le monde comme ils ne peuvent pas attaquer l'Arabie Saoudite directement qu'est-ce qu'ils font ils limitent ses alliés voilà parce que s'ils arrivent à mettre le Soudan de leur côté ils enlèvent un allié à l'Arabie Saoudite un état n'est rien sans les autres les états ce qui fait leur force ce sont leurs alliés quand tu as beaucoup de relations tu es fort donc ils punissent indirectement l'Arabie Saoudite parce que l'Arabie Saoudite s'est rapprochée à l'Iran donc on touche l'un de ses alliés le Soudan on réduit ses alliés voyez on réduit ses alliés ça c'est un point mais je vais dire c'est un point mineur c'est un point mineur voilà le point le plus important c'est empêcher que les Russes aient une base militaire là-bas parce que si vous avez une base militaire au niveau de la mer rouge c'est comme vous voyez les Russes ont réussi à avoir une base militaire au niveau de la Syrie donc ils ne veulent pas que ça se répète les Russes ont réussi à imposer une base navale là-bas en Syrie donc c'est ce qui va se répéter au Soudan et les Etats-Unis sont à l'oeuvre pour empêcher cela et c'est pourquoi vous voyez cette guerre alors le deuxième point le deuxième point on a exfiltré les diplomates états-uniens ils ont envoyé des hélicoptères vous avez vu ça à la télé allez même encore allez vous allez voir ils ont exfiltré même à I24 I24 la chaîne israélienne je vous envoie regarder ça on a montré l'exfiltration des diplomates états-Unis ils ont dit ils ont été aidés par les FSR ils ont été aidés par les FSR on n'a pas dit qu'ils ont été aidés par l'armée par les FSR donc ils sont en contact ça veut dire qu'ils sont en contact c'est tout vous comprenez qui est derrière les métiers ils sont en contact ils sont en contact les Etats-Unis et les FSR ils travaillent ensemble allez regarder c'est I24 moi je regarde c'est sur I24 ils ont même montré l'image comment on est en train d'exfiltrer c'est à peu près 200 véhicules qui sont en train d'exfiltrer tous les diplomates des Etats-Unis ils sont passés par des hélicoptères et tout ça donc avec le soutien des FSR de Emetie donc ils travaillent alors qu'est-ce qui a pu se passer je pense que ils ont dû corrompre Emetie et ils ont dû lui faire une proposition et une menace voilà une proposition et une menace ils lui ont dit certainement bon tu le renverses tu deviendras président comme vous voyez partout là Tchad Guinée voilà tu deviendras président de la transition après tu enlèves ta tenue tu deviens voilà c'est tellement la proposition qu'on lui a faite donc combat Alboran chasse-le les Russes ne vont pas implanter une base là-bas et ça va on ne veut pas que les Russes donc il faut que tu renverses Alboran parce que si Alboran reste les Russes vont implanter une base donc c'est peut-être c'est la proposition qu'on lui a faite maintenant la menace qu'on lui a faite la menace qu'on lui a faite c'est et je rappelle je rappelle que quand les Russes sont venus quand Lavrov est venu là-bas le 13 février il a rencontré Emetie aussi parce que les deux dirigent le pays donc il a rencontré tout le monde voilà je pense qu'ils l'ont menacé avec un mandat d'arrêt vous savez les mandats d'arrêt ce sont les occidentaux qui les délivrent parce que toutes les institutions de justice appartiennent aux occidentaux ils l'ont menacé avec un mandat d'arrêt ils l'ont dit ah ben tiens certainement si tu ne fais pas ça nous on peut te lancer un mandat d'arrêt tu sais tout ce que tu as fait au Darfur donc c'était toi le chef on a on a lancé un mandat d'arrêt contre Omar Embechi ton patron on t'a préservé peut-être parce que parce qu'on voulait que tu fasses notre travail vous voyez mais maintenant on peut mettre un mandat d'arrêt sur toi donc il a paniqué vous voyez on lui a fait une proposition voilà on lui a fait une proposition je pense on lui a fait une proposition tu vas devenir président et et une menace si tu ne fais pas on va te lancer un mandat parce que je ne vois pas ce qui a pu je ne vois il y a une menace parce que c'est quelqu'un qui a une milice il n'a pas peur qu'on va l'arrêter qui va l'arrêter quand tu as plus de 100 000 hommes à tes côtés et en plus tu es dans le gouvernement tu es dans le gouvernement c'est vous qui faites la transition vous êtes ensemble donc tu es riche alors peut-être on a dit bon l'intégration même si on dit en deux ans en deux ans d'intégration si on intègre toute sa milice dans l'armée ben mais on ne va pas on ne va pas l'écarter certainement il sera toujours général peut-être qu'il aura toujours peut-être un poste de vice-président ou bien chef d'état en tout cas il sera toujours dedans il sera toujours dedans je ne vois je vois mal après l'intégration des forces de soutien rapide lui on l'élimine je vois ça mal je vois pas non je vois ça je vois non 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 je doute un peu il sera toujours là et à tout moment il peut toujours appeler ses forces et dire ah ben sortez on veut m'attaquer moi le l'autre chef parce que même si on les intègre dans l'armée il peut toujours dire ah parce que ce sont ses gars parfois les gens sont fidèles même s'ils sont dans l'armée mais bon ils sont dans l'armée parce qu'on a demandé d'intégrer l'armée mais si le patron de l'armée dit leur patron leur ancien patron dit ils peuvent donc mais je pense que c'est la proposition de devenir président de la transition et la menace des poursuites qui l'ont fait changer d'avis voilà c'est ça moi je pense donc l'objectif c'est empêcher la Russie d'avoir une base militaire là-bas parce que quand la Russie a une base militaire vous savez les armes qui vont en Centrafrique les armes qui vont en Centrafrique Wagner tout ça ça passe par le port du du Soudan vous voyez Soudan Centrafrique voilà ça passe aussi ça peut passer par le Cameroun c'est pourquoi d'ailleurs vous voyez le Cameroun a une coopération militaire avec la Russie mais faire le tour de l'Afrique pour passer par le Cameroun vous voyez parce que si les armes quittent par exemple si les Russes veulent envoyer des armes que ça doit passer la Russie c'est préférable de passer par le Soudan Centrafrique or or à Russie par exemple faire le tour et venir passer par le Cameroun et arriver en Centrafrique c'est un peu plus difficile donc il vaut mieux que ça passe par le Soudan donc vous voyez quand si la Russie ne met pas une base militaire là-bas le ravitaillement en armes de la RCA est bloqué le ravitaillement en armes de la RCA est bloqué le point le plus important c'est le Centre-Afrique le Centre-Afrique là-bas ils ont mis une banque qu'on appelle les BRICS une banque qu'on appelle les BRICS vous voyez le FMI et la Banque Mondiale vont tomber parce que plusieurs pays africains peuvent désormais aller en Centrafrique prêter de l'argent puisqu'il y a le siège de leur banque là-bas les BRICS la banque c'est des BRICS donc plusieurs états donc vous voyez le Centre-Afrique est devenu est devenu dangereux c'est pourquoi vous avez vu il y a quelques mois encore on a frappé une base militaire en Centrafrique il y a un avion du Tchad venu du Tchad pour frapper c'est ça on a frappé le Centre-Afrique parce que ils se disent peut-être que les Russes sont en train de développer ils sont en train de mettre une base consistante là-bas développer parce que les Etats-Unis ne veulent pas voir un pays ils veulent garder la supériorité militaire voilà comme au proche ou rien ils veulent que Israël soit supérieur militairement à tous les pays c'est pourquoi vous voyez ils combattent l'Iran ils ne veulent pas que l'Iran ait la bombe atomique donc là-bas Israël Israël elle doit être supérieure militairement voilà mais dans le monde entier celui qui doit être supérieur militairement ce sont les Etats-Unis donc c'est pourquoi vous voyez ils font la guerre à la Russie pour casser la Russie militairement et ensuite ils vont attaquer la Chine ils vont casser la Chine militairement vous voyez leur objectif ils doivent être les plus forts militairement dans la planète parce que c'est avec les militaires qu'on soumet les autres on ne soumet pas les autres avec l'économie non l'économie c'est pour séduire l'économie c'est pour séduire les autres mais tu ne peux pas soumettre les autres avec l'économie l'économie ne tue pas mais c'est le militaire qui tue tout le monde a peur de mourir le Japon est très fort économiquement mais il ne fait pas peur à une mouche le Japon a une puissance économique le Japon a l'argent mais il ne fait pas peur à une mouche comme en Centrafrique il y a une banque des BRICS et vous êtes d'accord ils ont menacé toi diras la dernière fois les Etats-Unis ils lui ont donné 12 mois ils lui ont donné 12 mois pour faire partie Wagner les Etats-Unis en personne ont donné 12 mois à la RCA pour faire partie Wagner 12 mois voilà vous voyez donc c'est une façon de se préparer maintenant ils cherchent à entourer le Centrafrique si le Tchad c'est entouré Soudan c'est entouré Soudan du Sud c'est entouré c'est fini comment Centrafrique va se ravitailler avec les hommes comment les Russes qui sont là-bas vont-ils se ravitailler en plus ils vont faire pression sur le Cameroun pour que le matériel ne passe pas par le Cameroun c'est fini bon certains vous diront que ça vise aussi peut-être le Cameroun tout le monde est visé dans tout ça les Occidentaux ils visent tout le monde ils visent tout le monde ça on le sait ils visent tout le monde mais le Cameroun n'est pas dans la même position que la RCA parce que la RCA les Russes sont sur place le Cameroun déjà au Cameroun vous avez vous avez la garde de Paul Béa c'est Israël elles sont les juifs ceux qui gardent Paul Béa sont les juifs voilà ça il faut bien comprendre donc les Etats-Unis sont un peu là-bas il suffit de regarder même prenez regardez la dernière coupe d'Afrique la dernière coupe d'Afrique Samuel Eto'o a arraché un contrat des maillots à une entreprise française il a donné ça à une entreprise les maillots de l'équipe du Cameroun la dernière coupe d'Afrique ce sont les Etats-Unis une entreprise états-unienne qui a fait ça Samuel Eto'o a arraché le contrat au corps sportif de la France il a donné aux Etats-Unis ça veut tout dire donc dans cette guerre du Soudan le Cameroun n'est pas principalement visé celui qui est principalement visé c'est la RCA c'est la RCA parce qu'en RCA il y a une banque des BRICS là-bas voilà voilà donc les deux empêchent que les Russes aient une base militaire au Soudan quand ils n'ont pas de base militaire les armes qui vont aller en République Centrafricaine ce sera difficile pour que ça passe et comme ça la République Centrafricaine pourra être facilement déstabilisée pourquoi ? parce qu'en RCA il y a une banque des BRICS voilà c'est fini dans 12 mois Toadera va tomber ils vont faire tomber Toadera dans 12 mois ils vont faire tomber Toadera et la banque là les BRICS vont il n'y aura plus de banque là-bas c'est ça l'objectif cette guerre là cette guerre là que vous voyez c'est la rivalité Israël Occident Russie on veut casser la République Centrafricaine et on commence par le Soudan on s'installe au Soudan on s'installe au Soudan s'ils parviennent à s'installer au Soudan un ils punissent l'Arabie Saoudite à travers ses alliés ils contrôlent la région mais celui qui est visé c'est la RCA qui est visée voilà c'est la RCA pourquoi ? parce qu'il y a une banque là-bas qui met en péril le FMI et la Banque mondiale dès qu'un État n'est plus sous parce que ce sont des institutions de soumission dès que tu as une autre possibilité d'avoir l'argent tu n'es plus soumis aux États-Unis tu ne vas plus voir le FMI ni la Banque mondiale tu ne seras plus soumis à eux donc le Centrafrique que vous voyez est un danger pour eux parce que le Centrafrique a accepté qu'il y a une banque des BRICS là-bas le siège donc c'est un danger voilà la guerre voilà pourquoi le Soudan est déstabilisé voilà voilà c'est tout c'est tout c'est le Centrafrique qui est visé pourquoi parce que en fait ce sera difficile de passer par le Tchad s'ils attaquent parce qu'ils l'ont déjà fait en Afrique centrale on a tous parlé on a dit comment le Tchad un pays de l'Afrique centrale peut attaquer son voisin de la même communauté on s'est fâchés en Afrique centrale on s'est fâchés or le Soudan n'est pas en Afrique centrale et en plus c'est comment je vais dire ça c'est bon vous savez Centrafrique est majoritairement ils sont majoritairement chrétiens ils sont majoritairement chrétiens ils ne veulent pas passer par le Soudan du Sud parce que le Soudan du Sud est majoritairement chrétien donc on aura comme impression qu'on peut se fâcher de dire comment un pays du Sud des chrétiens attaque Centrafrique or le Soudan lui il est majoritairement musulman mais bon c'est vrai le Tchad aussi est majoritairement musulman mais sauf que le Tchad est en Afrique centrale ça va faire jaser en Afrique centrale dit comment un pays de l'Afrique centrale peut déstabiliser un pays de l'Afrique centrale or le Soudan n'est pas dans l'Afrique centrale et le Soudan il est musulman il est majoritairement musulman or Centrafrique est majoritairement chrétien il y a des musulmans en Centrafrique mais la majorité de la population est chrétienne donc c'est plus facile d'utiliser quelqu'un qui n'a pas la même religion que toi pour te malmener vous voyez comme je dis ils sont musulmans ces paramilitaires là ce sont eux et ils sont musulmans pour pour attaquer la RCA comme ça on ne dira pas en Afrique centrale que ça vient du Soudan c'est loin ça vous voyez c'est loin là ça vient là c'est des Soudanais qui attaque le Tchad est à l'abri en Afrique centrale on ne va pas dire qu'un pays de l'Afrique centrale veut déstabiliser un autre pays de l'Afrique centrale bon voilà le Congo déjà a beaucoup de problèmes voilà c'est vrai que le Congo les deux Congo ont une frontière avec la RCA les deux Congo mais bon je vois ces deux pays c'est 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 parce que il y aura des pressions en Afrique centrale il y aura des pressions on va en parler en Afrique centrale on va dire comment vous êtes dans la même communauté et puis vous déstabilisez votre pays voisin vous voyez donc le bon agent c'est le Soudan et plus précisément ces paramilitaires là qu'on veut utiliser non seulement ils veulent empêcher la Russie d'avoir une base navale là-bas voilà une base navale et ils veulent utiliser ces paramilitaires pour s'occuper de la région et plus principalement la RCA c'est ça donc l'objectif de cette guerre là c'est contrôler le Soudan celui qui va contrôler le Soudan peut déstabiliser la RCA parce qu'il faut enlever absolument la banque qui est là-bas c'est ça la guerre que vous voyez au Soudan c'est ça la guerre voilà j'espère que Al-Burhan va s'en sortir que les Russes vont tenir bon et qu'on va on va gagner ils vont gagner la guerre comme ça ils vont installer leur base la barre navale et on sera tranquille voilà je pense que je vais bon je vais pas rentrer dans les voilà donc je pense que je vais m'en tenir là c'est la fin de cette petite séquence vidéo je vous remercie pour votre attention et à très bientôt c'est la petite séquence c'est la petite séquence je vais vous remercie c'est la petite séquence